Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part à l'aventure sur Hogwarts Legacy, donc le nouveau jeu Harry Potter. On va faire ça ensemble, on va voir dans quelle maison je vais être. Avant de commencer, n'oubliez pas votre plus joli petit pouce bleu pour me soutenir. N'oubliez pas l'abonnement à la chaîne, d'activer la petite cloche pour ne rien louper. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch. Je fais des let's play là-bas aussi pour l'instant, une fois par semaine. Ça va peut-être être plus après. Pour l'instant on est là-bas le samedi après-midi. Et puis aussi sur mes réseaux sociaux, vous retrouverez tous les liens en barre d'infos. Allez c'est parti, donc on y va. La dernière fois je l'ai fait sur Twitch, là je vais recommencer avec vous. Après, je ne voudrais pas la faire comme j'ai fait sur Twitch, mais bon. Il faut vraiment que ça change ici, comme ça on va voir dans quelle maison on est. Sur Twitch, j'étais Serpentard. Du coup, on va essayer ici, on va voir. Attends, on va lui prendre ça. Oui, ben après, je crois sur Twitch. On va prendre la même, ce n'est pas grave, on va juste lui changer les cheveux et tout ça. Ah, c'est ça, alors attends. Tiens, comme ça. Ok. Bon, la coupe, finalement on va lui prendre celle-là et la couleur. Je crois que j'ai mis un truc comme ça là-bas. Donc là, on va lui mettre ça. Après, attends. Couleur de la peau, là je n'ai pas modifié. On va la laisser comme ça. Tâche de rousseur, je n'ai pas envie d'en avoir, mais là elle en a. C'est là les tâches de rousseur. On ne veut pas. Voilà, on va la laisser comme ça. La cicatrice, on va le... Ah, ça c'est un peu abusé. Elle-là est pas mal. Attends, sur Twitch, j'ai fait ça, je crois, ça ou ça. Je ne sais déjà plus. Donc, je n'ai pas envie de faire pareil. Et où je lui mets ça ? Où je lui mets ça ? On va lui faire un truc stylé. On va lui mettre ça. Ensuite, on va lui faire la couleur de ses yeux. On va lui faire ressortir. On va lui mettre les yeux comme ça. Couleur des sourcils. Ça et les sourcils. On va la mettre comme ça. Ensuite, on va lui faire sa voix. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. On va lui la faire parler comme ça. Là, on va mettre ça. Ok, je pense que là, on est pas mal. Je pense que là, on est pas mal. Allez, c'est parti. On va y aller. Commencez votre voyage. Go ! Je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Donc aujourd'hui, on va aller jusqu'à la maison. On va voir dans quelle maison je suis. C'est très joli. Moi, j'adore. Donc au début, il y a beaucoup de cinématiques. C'est normal. Qu'est-ce qui fait son charme ? Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée. Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serai ravi de revoir... Elle est jolie, notre petite Rosélia, là. J'aime bien. Allez, c'est parti. On y va. C'est beaucoup trop beau. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Heureux de t'avoir vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. Qui est ton camarade de voyage ? Une nouvelle recrue. Nouvelle ? Oui, monsieur. J'arrive en tant que cinquième année. C'est nous. On est joli. Moi, j'aime beaucoup. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entre un poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr. Étant donné que les cinquièmes années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà quatre ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Figg n'est pas seulement un enseignant exceptionnel. C'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Problème, vous commencez. Je pense qu'il est une menace un peu plus sérieuse. Et c'est ta femme, Eleazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam ? Comment ? Elle m'a écrit au sujet de Ranrock avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai... reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Eleazar. Son hibou me l'a apportée. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... Elle a dû vite s'en débarrasser... pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur ? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Par la barbe de Merlin ? Comment avez-vous... Attendez ! Nous... Là, ça ne rigole plus. On va rentrer dans le bus du sujet. C'est beaucoup trop beau. La clé ! Donnez-moi la main ! Action ! Ok, nous y sommes. Alors... Comment ça va ? Ça va. Pas l'air ouf, mais on peut dire que ça va. Prenez ça. Une potion Wiggle Weld. Ça vous remettra sur pied en rien de temps. Allez, go ! Prends la potion. De remettre en forme, ma cocotte. Que s'est-il passé ? Pauvre George. Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole ? Attaquer une diligence en plein vol ? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. C'est beaucoup trop beau. Port-au-loin ? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Je me sens mieux, monsieur. Allons explorer les alentours. Allez, on y va ! Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce port-au-loin. Et pourquoi ? Allons-y. Suis le professeur. Et là, on attaque. On attaque à l'aventure. C'est beaucoup trop beau. C'est canon, en fait. C'est trop canon. Mais où ce port-au-loin nous a-t-il emmenés ? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands de Cosses. Monsieur, ces ruines... Vous pensez que... Que le port-au-loin devait nous emmener ici ? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce port-au-loin à George sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que George, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé, et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le poir. Aucun problème, monsieur. Allez, on y va. Je suis le suivi. Allez, go. Qu'est-ce que vous commencez ? La route vers Poudlard. On y va. Là, le casse-ci. C'est beau, en fait. C'est vraiment trop. Voilà, je suis en admiration à chaque fois devant ce jeu, même si j'ai déjà vu la dernière fois, du coup, ce passage-là. Mais c'est magnifique. Oui, une puissante magie maniée par de rares individus qui semblent s'être perdus avec le temps. Le château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le port au loin, mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée ? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. On y est. C'est de la glace ? Elle fondrait, si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Et voilà. Ok, on peut y aller maintenant. Allez. Voilà. Attention, ça glisse. Et bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi raide. Pim. Alors, en soi, moi, j'ai toujours ça. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais j'aime bien. Donc, je fais ça. Ça, c'est tout ce que je vois. J'aime bien. Ça, ça ne sert absolument à rien à moins qu'il y ait des trucs qui sortent de là-dedans, mais je ne crois pas. Je crois qu'on n'y récupère rien. Là, on va aller récupérer les coffres. On a un petit peu de choux. Là, par contre, lui, trop beau. Trop beau. Lui, c'est barré par là. Donc, on va aller suivre quand même. Là, on arrive. Voilà. On va le déménager. On va le déménager. Voilà. Donc, il nous a réparé là. On peut passer maintenant. Regarde. Il ne faut pas avoir le vertige. Ça, c'est une évidence. Mais c'est magnifique. Ok, j'arrive. Allez. Il va. Il est là. Qui a bien pu construire tout ça ici ? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porto-louin nous a amené ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Je me suis trop éloignée de lui. Professeur, c'est une sorte de gravure murale. Notre hôte était peut-être un éminent voyant. Intéressant. Ok. Il y avait des trucs là. Attends, on va aller là. Professeur, cette statue... Il devait sans doute vivre ici. C'est beau. C'est très, très beau. C'est encore cette pierre cristallisée, enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer ? Qu'est-ce que c'est ? Professeur Fig. Professeur, par ici. Emmène ta fraise. Il est où ? Il est là. Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici ? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière ? Quelle pièce ? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du port au loin. Examinons cette chose. Veuillez le gobelin, il est marqué là à gauche. Où sommes-nous ? Il dort, il ronfle. On va aller le réveiller, attends. Il y a quelqu'un ? Allez, debout ! Il ronfle, oh là là. Quelle horreur. C'est impossible. Un petit instant. Voyons voir ça. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé ? Le port de loin de votre femme. Oh, oui, bien sûr. Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. Après vous. Ça, j'adore. Regardez les mains à l'intérieur du wagon. Si vous ne voulez pas les perdre. Ça, j'adore. Ça fait manège. C'est trop bien. Alors, comme la dernière fois sur Twitch, je ne vais pas trop bouger. Parce qu'on peut regarder tout autour, mais je n'ai pas envie de vous faire vomir. Donc, je vais laisser comme ça, mais c'est beaucoup trop génial. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts ? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes, ou les deux, peuvent s'offrir ce genre de service. Prenez une grande aspiration. Pardon ? Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements de simples mesures de sécurité. La cascade des voleurs vous est déjà familière. On en avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres infirmiers. Jusqu'où allons-nous, comme ça ? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de quatre siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous. Nous avons du chemin à parcourir. Allez, nous laisse passer, lui. Professeur, le brassard que portait ce garde brillait. Comme le réceptacle du porto loin, vous voulez dire ? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Le collier du dragon. Je vous demande pardon ? Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Allez, nous y sommes. Allons-y. Regardez, il n'y a pas un coffre parce que j'ai beau l'avoir fait la dernière fois sur Twitch, mais Poisson Rouge Bonjour ne me rappelle déjà plus en fait. Là, il y a un truc. Ah, mais je ne peux pas y aller. Je verrai après. Merci pour votre aide. Coffre 12. Attends, je vais d'abord aller là, moi. Ça prend des... Ça donne des sous, donc c'est bien. Ok, allez, on y va. Ah, on suit le professeur. Que devons-nous chercher ici, à votre avis ? Je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que vous voyez... Les instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé, puis la refermer derrière lui. Mais... Ça me semble. Professeur ? Je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Réveillot, peut-être. Ah, réveillot. Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de la prendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord ? Levez votre baguette et concentrez-vous. Ok, donc là, on apprend Réveillot. Parti. On commence à apprendre les sorts. Très bien. Réveillot. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Allez. Approchons-nous et on y va. Une porte ? Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du Porteloin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Lumos. Ce n'est pas un coffre ordinaire. Et Lumos, si c'est vrai, Lumos, on n'a pas encore. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Qu'entendez-vous par faire nos preuves ? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve ? En effet. Reste près du professeur. Il y a que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Donc, on le suit. Là, va se passer un truc. Et après, on pourra savoir dans quelle maison on est. Je vois quelque chose plus loin. Qu'est-ce que c'est ? Toujours cette lueur, mais par terre. Hop. Examinez. Je vais bien. Je vais bien. Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. On va aller devant. Ce reflet... J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet. Le reflet est toujours là. Mais la position des statues est inversée. Hé ! Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet vers la lumière. Hum. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Ok, allez, on apprend Lumos. Très bien. Ça, nous aussi, on peut faire ça. Hop. Hum. Lumos. Bravo. Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Il suit bien la lumière. Là, les embrouilles vont commencer. Moi, je vous le dis. On va pas tarder, là, l'histoire. Attention ! Sérieux, là, l'attaque, hein. L'attaque, hein. Légale. Toi, toi, c'est fait. Toi. Ah, toi, c'est déjà fait. Il peut-être pas casser. Toi. Ah, hé, hé. Arrête. Je commence par me saouler. Laisse-moi tranquille. Lui, il va m'attaquer, là. Alors, on va dégager. Lui, il va m'attaquer, là, il va m'attaquer, là, il va m'attaquer. Ok. Ça, c'est fait ? Du coup, maintenant, il faut le trouver. Mais on a ça qui nous mène. Donc, on suit les petites lumières, là. Qu'est-ce qui se passe ? Cette race de magie semble vouloir me mener quelque part. On va retrouver le professeur par là-bas. De toute façon, on n'y voit rien. Donc, on ne peut pas faire grand-chose. Je vais devoir me débrouiller, cette fois. Donc, on va mettre la lumière. On va aller là. Je crois que je n'ai pas le choix. Ouh, 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 ouh. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Vas-y. Dégage, vas-y, 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 dégage. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Et c'est tout ? Ouh, 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 ouh ! Aïe, 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 mamamie, mamamie. Arrête. Dégage, dégage. Oh, purée. Moi, je passe en plein milieu. Je suis une folle. Arrête. Bouge. Allez, bouge de là. Toi aussi. Dégage, détoie. Dégage. Là, il y en a un peu trop en milieu. Arrête. Toi. Dégage. Voilà, détoie. Dégage. Ok. Tout le monde est dégagé, là ? Oui, c'est bon. Retrouvez le professeur. Alors. Lumos. On remet Lumos. Bum. Suivons les lumières. Ok. Donc. Là, on n'y voit rien. On n'a rien, de toute façon. Donc, on va aller là, directement. Ok. Ah, vous voilà. Comment avez-vous... Mais où sommes-nous ? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça flottant au-dessus de ce... bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pensine. Pour voir les souvenirs. Voyons aussi. Imitez-moi. Qu'est-ce que c'est beau. C'est beau. Tout est en place. Le portelon a été caché ? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... N'est pas impossible à suivre ? Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui. Et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Est-ce cela que vous voyez ? La lueur, celle qui les entourait ? Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie ? Des traces, d'une magie ancienne pour être précis. La même magie d'Omyriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam et peut-être George sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien, peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devriez... Vous m'a l'air bien différent, il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc ? Je ne sais pas. Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison, Hanrock. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici ? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé. Et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur, il s'a fait la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je... Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé. Et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Il n'est pas commode, lui. Je ne vous donnerai rien du tout. Eh bien, ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Oh là là. Eh, on tue le doucement. Allez, bim. Je touche. Je connais une issue. Je me casse. Allez, hop. S'arrache de là, c'est trop dangereux. Vous allez bien ? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelins aussi forts. Ils semblaient totalement immunisés contre la magie. Où sommes-nous ? Ah, c'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez. La cérémonie de la répartition attend. Allez, on y va. Là, on va voir dans quelle maison je vais être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, bien. Nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon. Je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Hanrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Bon, on y va. On va pouvoir faire la cérémonie. Nous y sommes. Merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu... des complications. Comment ça, des complications ? Il semble que le problème des gobelins soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, figues. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir malgré tout. Trop bien. Trop bien. fameux chapeau. Trop hâte de voir, là, pour le coup. Il est trop stylé, ce chapeau. J'adore. Alors. Allez, on y va. J'ai hâte que les cours commencent, on va dire. J'ai hâte de commencer les cours. De rencontrer mes professeurs. Et d'apprendre tout ce que je peux à Poudlard. En effet, Poudlard a beaucoup à offrir aux élèves appliqués. Ce que vous apprendrez en cours vous permettra de relever les nombreux défis du monde extérieur. Hmm... Voyons. Voyons. Oui, je détecte quelque chose en vous. Une sorte de... Alors, la dernière fois sur Twitch, j'ai pris Ambition. Et là, du coup, je ne voudrais pas faire pareil. Donc, entre la curiosité et l'audace, ça là, je n'ai pas envie de le mettre dans le jeu. Je vais prendre l'audace. Un sens de l'aventure. J'aime à penser que je n'ai peur de rien. Oh, vous avez du courage, n'est-ce pas ? Vous êtes téméraire. L'inconnu ne vous effraie pas. Vous n'hésitez pas à poursuivre votre chemin seul s'il le faut. Vous seriez peut-être à l'aise à Gryffondor. Et nous sommes Gryffondor. Acceptez la maison, évidemment. Pas d'hésitation. Gryffondor ! C'est trop stylé, mais beaucoup trop. Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Silence ! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Une arrivée en fanfare. Ravie de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune ? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravie de vous connaître. Je le suis également professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. J'ai l'honneur d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai l'honneur d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada